Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 31 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Bientôt l'automne des printemps africains ». Ça bouge sur le front géopolitique, même si les médias sont davantage sur les cyclones, sur la Floride ou les Philippines, sur les orages de grêle en France ou sur le retour du masque en papier, c'est-à-dire du baillon anti-Covid. Une grosse partie est en train de se jouer actuellement en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Tiens, par un étrange hasard, ce sont en fait toutes les anciennes colonies françaises, devenues en quelque sorte des protectorats, dont les dirigeants se font éjecter les uns après les autres. Nous en sommes en fait à six coups d'État en l'espace de 18 mois. Alors il y a eu le Mali, le Tchad, le Burkina Faso. Et puis cette année, voilà, nous avons eu le Niger au début de l'été. Et maintenant, c'est le Gabon. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, non seulement en Europe, mais en Afrique, quel sera le prochain domino à tomber. Alors évidemment, on regarde du côté de pays dont les dirigeants n'ont pas changé depuis 30 ou 40 années, voire 50 années pour le Gabon, puisque c'était une véritable dynastie au pouvoir. Alors qu'est-ce que cela change pour la France et pour l'Europe ? C'est que l'accès à certaines matières premières va devenir peut-être un petit peu plus compliqué. Avec le Niger, voilà, on va devoir se procurer de l'uranium ailleurs. Et puis le Niger produisait également de l'or, environ 38 tonnes par an. Ah oui, puis j'oubliais, il y a aussi le cuivre. Ah, puis il y a aussi les phosphates. Au Gabon, il y a le manganèse, avec, je crois, la deuxième plus grande mine de manganèse au monde, exploité par Eramet. Oui, dans tous ces pays, les nouveaux dirigeants... Alors souvent, ce sont des coups d'État militaires. Eh bien les militaires ont l'air de vouloir revenir un petit peu sur le système de la Franque-Afrique. Et parfois, comme au Niger, c'est carrément tout le monde dehors. Pour le Gabon, il est encore un petit peu trop tôt pour se prononcer. Mais manifestement, il faut s'attendre à du changement. Alors les printemps arabes, on s'en souvient, avaient balayé toute une série d'autocrates. Certains pays avaient basculé dans le chaos, notamment la Libye. On n'espère pas le même sort pour les pays africains. Mais c'est quand même un risque qu'on ne peut pas écarter. Et si jamais c'était le cas, évidemment, ça compliquerait l'approvisionnement en matière première de la France et de l'Europe. Mais surtout, sur le front géopolitique, on se demande quand même si on n'assiste pas à une série d'échecs majeurs de la part de la diplomatie française qui soit n'a rien vu venir, soit n'a pas su s'adapter ou accompagner des changements qui étaient souhaités par les peuples. En tout cas, on a en face des BRIC qui, eux, au contraire, sont obligés de refuser du monde, c'est-à-dire le plus souvent des candidatures de pays dits instables. Mais les BRIC, à 11 aujourd'hui, veulent s'imposer comme une sorte de pôle de stabilité. Qu'est-ce qui nous dit que demain, des pays d'Afrique n'auraient pas envie de candidater justement pour intégrer un ensemble qui prône la stabilité ? Et ça, la stabilité, c'est quand même un concept très chinois, très confucéen. C'est-à-dire que d'abord, on pense à maintenir la cohésion de l'ensemble avant de se lancer dans des expériences révolutionnaires. Donc la stabilité, on voit quand même derrière tout ça la patte de la Chine. Et c'est un concept qui a donc séduit une trentaine de pays, pas moins, qui tentent de rejoindre les BRIC. Alors est-ce que ce basculement géopolitique en Afrique effraie les marchés ? Absolument pas. Le CAC 40 termine le mois d'août à peu près au même niveau qu'il l'avait commencé. D'ailleurs, pour l'anecdote, le CAC 40 à 7 350, il est au même niveau que le 6 mars dernier, ou le 31 mars, ou le 16 juin, ou je crois le 14 ou le 17 juillet. Bref, depuis 6 mois, il ne se passe plus rien sur les indices. Alors qu'il s'est passé tant de choses dans le monde, combien de temps encore les marchés vont-ils continuer de faire preuve de cécité et de ne tenir compte de rien, tiens, même pas, du rebond de l'inflation au mois d'août en France et en Europe ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain pour notre live avec les abonnés des Affranchis.